Bonjour à tous, c'est CbMath et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 33. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour des dossiers de capacité mathématique. Aujourd'hui, nous allons aborder un problème de grandeur et de mieux. Et vous allez voir, comme vous voyez sur le dossier, une grande roue. Bien, je vais laisser maintenant Virginie lire l'énoncé du problème. Une grande roue est installée sur les rives d'un fleuve. En voici un dessin et un schéma. Le diamètre externe de la grande roue, est de 140 mètres et son point, le plus élevé se situe à 150 mètres au-dessus du lit du fleuve. Elle tourne dans le sens indiqué par la flèche. 1. La lettre M sur le schéma indique le centre de la roue. A combien de mètres au-dessus du lit du fleuve se trouve le point M ? 2. La grande roue tourne à une vitesse constante. Elle effectue un tour complet en 40 minutes exactement. Jean commence son tour de roue au point d'embarquement, P. Où se trouvera Jean après une demi-heure ? 3. Chaque nacelle peut accueillir au maximum 4 personnes. Combien de personnes au maximum peuvent embarquer sur la roue en un quart d'heure ? Première question, on nous demande de calculer Mp. On calcule de Mp. On va noter, on va noter. Donc si on note D, la droite qui représente le lit du fleuve, Mp intersecte D en H. On va noter donc H, l'intersection de la droite Mp avec D. On sait que Rp est égal à Rh moins Ph. Rp est égal à Rh moins Ph. Rh c'est 150 mètres. Moins 10. Donc 140 mètres. Bien entendu, Mp est un rayon de la grande roue. Donc Mp est égal à Rp divisé par 2. Donc 140 divisé par 2 est égal à 70 mètres. On nous demande... Alors on nous demande... Donc à combien de mètres au-dessus du lit du fleuve se trouve le point M ? Donc Mh est égal à Mp plus Ph. En tout cas là, 70 plus 10 est égal à 80 mètres. Donc M se situe à 80 mètres du lit du fleuve. Donc la grande roue tourne à une vitesse constante. Elle effectue un tour complet en 40 minutes. Donc Jean commence son tour de roue en parquement P, où se trouvera Jean après une demi-heure. Donc Jean est ici, en P. Alors on va calculer le périmètre de la roue. Donc le périmètre de la roue est donc de 2 fois rayon, donc 70 fois pi. Donc 140 pi mètres, ou encore à peu près égale à 439,6 mètres. Alors on va faire un tableau de proportionnalité. Donc en 40 minutes, la nacelle fera 439,6 mètres. Donc combien fera-t-elle en 30 minutes ? Donc le x est égal à 439,6 fois 30 divisé par 40. Donc 3 quarts fois 439,6 mètres. Donc c'est à peu près égal à 329,7 mètres. Donc Jean sera au 3 quarts de la roue. Donc Jean sera au point S au bout de 30 minutes. Au bout de 30 minutes. Alors, question bonus. Quelle est la vitesse moyenne de la roue ? Donc là-bas, on calcule. Donc on rajoute ici 60. Y, bien entendu, y est égal à 2x par proportionnalité. Parce que 60 est égal à 2 fois 30. Donc y est égal à 329,7 fois 2. Donc est égal à 659,4 mètres. Donc la vitesse moyenne de la roue sera égale à, en kilomètre heure bien entendu, 0,6, 0,65, 0,66 plutôt, kilomètre heure. Donc la troisième question nous demande combien de personnes au maximum la roue peut-elle embarquer. Donc on sait que chaque nacelle accueille 4 personnes. Et il y a donc 24 nacelles. Donc 24 nacelles et à 24 nacelles. Et on veut donc combien de nacelles, enfin, combien de personnes peuvent monter dans la roue en 15 minutes. Donc sachant qu'en 40 minutes, on rencontre 24 nacelles, combien on rencontre le ton de nacelles en 15 minutes. Donc encore une proportionnalité. X égale à 24 fois 15 divisé par 40. Donc 24 fois 14 divisé par 40. Donc ça nous fait 6 sur 10. X 15. Donc ça nous fait 9 sur 10. Donc 9 nacelles. Et comme une nacelle peut accueillir 4 personnes, 9 fois 4, 36 personnes. Donc la roue peut accueillir 36 personnes en 15 minutes. Donc la roue peut accueillir 36 personnes en 15 minutes. Donc voilà pour ce problème qui clôture la semaine de dossier de Capus. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire ou pas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes de Let's Math, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. D'ici là ! Sous-titrage Société Radio-Canada stabilisez-vous bien et à près de l' рядом. Fins explorer.